yo les gens c'est guail comment ça va j'espère que vous êtes chaud on fait le point aujourd'hui sur les news on a un petit post twitter sur le site officiel avec deux portraits grisé des prochains perso on va parler de ça et on va parler de dorma mou et de la dd5 sur le site officiel via le dernier post on parle d'abord de ce petit visuel les rumeurs parlent de icaris et sursis les deux éternals qu'on devrait avoir donc très prochainement un tout les éternals devrait arriver petit à petit un bon duo 1 ça devrait être deux personnages qui se combinent assez bien et peut-être au début on devrait pouvoir les utiliser par exemple en raid avec d'autres persos moi je m'imagine qu'ils seront mystique probablement global ça c'est des suppositions au niveau de leur pouvoir icaris c'est un peu un superman like avec ses yeux laser sursis je crois que c'est elle qui fait des elle peut contrôler la matière donc elle devrait avoir des pouvoirs de soutien peut-être du soin je suis pas sûr je pense ça plutôt être le perso de de salma hayek qui a les pouvoirs de régénération de soins elle elle devrait pouvoir faire plein d'autres choses peut-être des boeufs dans tous les sens etc donc voilà ça c'est les rumeurs sur les prochains persos donc on parle tout de suite de dorma mou et du blog officiel les capteurs interdimensionnel du strike ont détecté une nouvelle faille dans la dimension noire mais cette fois une puissante entité en son centre s'apparête à fouler la terre du nexus lisez la suite pour connaître le rapport complet sur cette nouvelle dimension noire le personnage à sa tête que vous aurez une chance de recruter nous avons aussi eu vent de l'arrivée d'un autre avenger secret le retour d'une légende en rotation de chocs impitoyables et d'événements bonus lucratifs dd5 qui arrive dans la prochaine mise à jour version 5.8 conditions dd5 exige une équipe complète de cinq personnages donc ça sera pas 4 comme dans la précédente vous aurez donc besoin de 20 personnages pour en venir à vous voici l'ordre dans lequel les missions nécessitent des traits spécifiques mission 1 à 3 aucune restriction il faut juste du g16 mission 4 à 6 ville légendaire exclu ensuite le mondial ensuite le cox mic et les trois derniers légendaires uniquement récompense pour le premier vainqueur donc ça c'est un peu long mais évidemment il y aura plein de bonus pour la personne qui termine en premier la dd5 ça évidemment je vous laisserai lire si besoin mais nous en tant que joueurs normaux on recevra deux personnages le choix entre deux personnages pour permettre aux joueurs de décider à qui attribuer des éclats voilà on aura le choix entre deux personnages un peu comme avant on avait le choix entre que l'obsidian et ghost là on devrait avoir deux personnages que je crois le premier choisira pour nous et on devrait pouvoir récupérer des fragments pour ces personnes il y aura lady death strike donc peut-être du perso intéressant comme des spools on verra ce qu'ils vont nous mettre un sondage pour déterminer trois chocs deux événements bonus pour deux personnages différents sélectionnés par le gagnant et choisir des offres 10 pour 10 d'or mamou le premier achèvement de la dd5 rapporte 310 éclats et une promotion de rs ensuite 500 éclats pour l'amener jusqu'à 7 étoiles et 4 rs exactement comme doom voici les informations du seigneur du chaos n'est voici plusieurs milliers voire plusieurs millions d'années dans une dimension abritant de puissantes formes de vide d'énergie pure d'or mamou est un être cosmique dément ayant pour seul ambition de conquérir et régner sur tous les plans d'existence ses pouvoirs sont immenses et quasi incomparables mais en dehors de son foyer la dimension noire la puissance de d'or mamou est bridé et il peut être vaincu par de puissant super héros dans mamou maîtrise la magie fait preuve d'une force surhumaine et est doté des facultés de transmutation de la matière et de projection d'énergie mais malgré la puissance dans mamou il a maintes fois été surclassé par docteur strange son ennemi juré outre ses combats mystiques face aux sorciers suprêmes dans mamou a également affronté les avengers les défenseurs et les gardiens de la galaxie proche de la toute puissance dans mamou est l'un des personnages les plus redoutables de marvel strike force c'est un soutien comptant des points de vie élevés et portant des coups dévastateurs ça je pense déjà qu'il aura des stats incroyables mais il aura probablement les meilleurs pv du jeu parmi ses capacités figurent plusieurs attaques contre tous les ennemis ainsi que le nouvel effet nuisible traumatisme qui empêche l'annulation ou la conversion des effets nuisibles et pour couronner le tout ou les alliés de dors mamou reçoivent ressuscité une fois s'ils ne sont pas déjà s'ils ne l'ont pas déjà cela s'apparente aux personnages comme ultron qui apparaît avec la capacité ressuscité donc c'est un super vilain cosmique mystique soutien les capacités à fond vous les voyez vous les avez sûrement déjà vu une basique qui tape tout le monde qui met 360% 30% de drain supprimer immunité de tous les ennemis s'ils n'ont pas immunité en supprimer un autre effet bénéfique à la place si dors mamou avait blocage de capacités ont rempli la jauge de vitesse de 80% en plus qu'en gros ne pas passer ability block sur lui parce que sinon il va mettre une basique qui va vous violenter la gueule et il va rejouer tout de suite après l'attaque ne peut pas rater elle peut être esquivée mais lui il ne peut pas rater par exemple s'il est aveuglé son spécial super laser coup 5 sur 5 et tournissement traumatisme pendant deux tours à la cible principale on attaque la cible principale et adjacent 300% ralentissement pendant deux tours blocage de soins pendant deux tours à toutes les cibles adjacentes donne trois fois chargé et l'attaque ne peut pas être bloqué ok l'ulti supprime tous les effets nuisibles de soi et supprime blocage de soins des alliés rend à soyer aux allées 40% de la vie max de chaque personnage attaque la cible principale 300% performant attaque tous les ennemis y compris la cible principale 500% de dégâts performants pour la cible principale elle devrait mourir applique attaque réduite pendant deux tours défense réduite pendant deux tours ralentissement pendant deux tours à tous les ennemis attaque augmentée pendant deux tours défense augmentée pendant deux tours vitesse augmentée pendant deux tours à tous les alliés voilà comme ça c'est fait attaque inévitable et un blocable et incontrable bah oui capacité passive le personnage ne peut pas ressusciter ou si la vie est au max au début d'un combat et que ce personnage n'est pas un clone donne ressuscité une fois à tous les alliés non cumulables à hauteur de 40% de vie max par personnage à l'apparition et à chaque tour s'il ya deux alliés au moins on gagne défense augmentée pendant deux tours au moins trois alliés avec ressuscite donne attaque augmentée pendant deux tours quatre alliés immunité pendant deux tours au début du tour d'un ennemi avec chargé converti tous les effets bénéfiques en effet nuisibles et applique deux fois saignement à cet ennemi donc ça déjà c'est monumental avec son spécial on gagne des charges au début de notre tour non au début du tour d'un ennemi si on a une charge converti tous les effets bénéfiques en effet nuisibles et on donne deux saignements enfin rien que ça c'est monumental quoi genre tout le reste on s'en fout mais les histoires de réciter évidemment c'est pas mal les boeufs dans tous les sens au début du tour c'est monstrueux évidemment mais rien que ça c'est c'est un espèce de flippe passif les mecs qui jouent en face ils ont tous leurs effets flippés et ils prennent des saignements quoi à chaque tour avec chargé retire une fois chargé donc il va jouer après avoir fait son spécial il avait trois charges il perd une charge au début de son tour voilà donc ça va durer que trois de sept tours à lui cette histoire de clip normalement votre équipe va se faire décimer entre temps donc voilà bon il perd quand même des charges sinon ça serait encore plus péter au gain d'étourdissement le supprime et donne une régénération un peu comme doom au passage sous 50% de pv donne furtivité pendant deux tours et furtivité pendant deux tours d'accord bon il a furtivité quoi pendant deux tours donne plus 50% de pv max donne 50% de résistance en plus pour chaque personnage mystique dans votre équipe je suppose donc plus de 100% de résistance il devrait 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 bien résiste je sais pas avec quoi on va le cesser peut-être avec des slow des ralentissements des attaques réduites mais ça va pas passer parce qu'il y aura trop de résist enfin bon voilà c'est ça va être ingérable avec furtivité 30% de chances de blocage à ce personnage bah oui réduit les chances d'appui pour tous les cogneurs cosmique de 50% c'est peut-être en prévision des des éternels ou des je sais pas ce bonus est relevé de 50% supplémentaire tant que personnage dépasse 50% de vie max ok donc on réduit de 100% les chances d'assisté des cogneurs cosmique adverse je suppose ça marche aussi dans notre équipe c'est un peu dommage mais bon en l'état voilà il fait beaucoup trop de trucs c'est totalement monumental personnage nouvellement disponible un autre avenger s'installe dans un endroit pour se préparer à l'événement légendaire d'oméga raid 26 octobre charon carter boutique de raid donc ça c'est dans trois jours c'est cool événement légendaire en rotation surgissant de nulle part 25 octobre la femme invisible il faut des il faut des sinister six pour la débloquer les chocs à venir karnak et que l'obsidiane le 28 octobre événement bonus et éclair double 6 pour les persos sinister six ensuite jour de paix équipez vos mercenaires blablabla et ensuite la manie des mercenaires qui rapportent double des personnages dans les missions de campagne et avec ça on en a terminé avec les news du jour notre petit dorma mou complètement dégénéré faites du doom 2 farmer le guire turquoise là et est monté vos persos g16 là tout de suite j'ai une petite idée sur les persos à monter g16 mais de toute façon voilà avant d'avoir les cinq premiers on a un petit peu de temps donc je vais revenir vers vous avec des vidéos pour parler de tout ça je veux aussi revenir vers vous avec une vidéo pour le justement le raid doom 2 et les persos que je recommande pour ce mode de jeu dans toutes les difficultés et avec tout ça on en a terminé pour aujourd'hui merci beaucoup pour votre attention un petit like un commentaire un abo une cloche si vous avez kiffé et moi je vous dis à la prochaine les gens enjoy tchou